Nous sommes en guerre. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui va remplacer les médias mainstream. Alors on est déjà 100 000 abonnés, on fête nos 100 000 abonnés après 10 mois, 100 000 abonnés. Merci à vous, continuez à vous abonner et allez aussi sur la lettre de Géopolitique Profonde. On parle du club de Bilderberg avec Laurent Ozon, notre ami Plaquevent, Frank Pengam, etc. N'hésitez pas, allez dessus, c'est en description. Aujourd'hui, vraiment, j'ai l'honneur d'avoir le sénateur Yves Pozzo di Borgo. On va parler d'accord de Minsk, on va parler du fait que monsieur le sénateur était, il a pu voir, il était témoin de ces accords de Minsk, du mensonge de Hollande, de ce qui se passe encore sur le front ukrainien et bien sûr de la résolution contre le nazisme qui n'a pas été votée par la France. Bonjour, cher monsieur le sénateur, comment allez-vous ? Bonjour, précisez quand même, je ne suis plus sénateur, j'étais ancien sénateur. Enfin, je suis ancien sénateur. On reste sénateur à vie. Je suis sénateur, mais je suis plus sénateur depuis 2017. Alors, c'est vrai, mais vous savez bien que les titres, c'est comme Premier ministre, on le garde à vie et vous serez toujours pour moi le sénateur Pozzo di Borgo. Et d'ailleurs, vous le détiez, lorsque vous étiez au Sénat, vous avez quand même eu un sacré rôle lors de ces accords de Minsk. Rappelez-nous ça un peu, parce que les gens ne s'en rappellent plus trop de ces accords de Minsk qui, pour le coup, là, sont dans le déclenchement de la guerre qu'on connaît actuellement. Non, il faut bien comprendre, d'abord, je n'étais pas un acteur de ces accords de Minsk, j'étais un observateur. En tout cas, témoin, t'étais témoin. Témoin, voilà, j'étais témoin. C'est-à-dire qu'en fait, au Sénat, j'étais à la Commission des affaires étrangères de la Défense, j'étais également à la Commission des affaires européennes. Je faisais partie également de l'Assemblée parlementaire de l'ASCE, comme celle du Conseil d'Europe, et aussi l'Assemblée parlementaire mondiale. J'étais au point des rares parlementaires d'avoir toute cette fonction. Donc, je suivais régulièrement ce qui se passait entre l'Ukraine et la Russie et d'autres pays. Et j'étais souvent avec les parlementaires ukrainiens, comme les parlementaires russes. Et il s'est trouvé qu'en ce qui concernait, donc j'ai fait plusieurs rapports d'ailleurs au Sénat, qui sont d'ailleurs sur Google ou sur le site du Sénat, sur les relations Union européenne-Russie. J'ai même fait un rapport, je crois, en 2015 sur l'Ukraine-Russie. Simplement, puisque vous dites que j'étais un acteur des accords de mise, non, je n'étais pas du tout un acteur. Il s'est trouvait que j'étais un observateur. Et le 6 décembre, je me souviens très bien de cette date-là, le 6 décembre 2014, c'est cela, il se trouvait que j'avais accompagné le président Hollande, comme j'étais le président du groupe d'amitié avec l'Asie centrale, j'avais accompagné le président Hollande au Kazakhstan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'il avait eu un cadeau très sympathique d'ailleurs, dont la presse était évoquée, c'était un chapeau, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, c'était d'ailleurs pas très sympathique pour les Kazakhstanais, parce que c'était un très beau cadeau. Et donc, je me souviens, nous étions à Astana, enfin, ça ne s'appelle plus Astana, mais à l'époque, c'était la capitale Astana, et dans la nuit, nous sommes partis à Almaty, et le lendemain matin, il y avait deux avions présidentiels, nous devions repartir à Paris. Et là, j'étais avec un de mes collègues sénateurs, et le président Hollande s'approche de nous, il dit, écoutez, bon, tous les deux, tout le monde repart à Paris, mais tous les deux, c'était le 6 décembre 2014, tous les deux, vous allez venir avec moi, je vais à Moscou confirmer, enfin, continuer à négocier les accords de mise, ce qui avait commencé en juin 2014, vous savez, à Normandie, et je dois voir le président Poutine, donc, et puis il dit, comme si Hollande est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, il dit, écoutez, puis j'ai besoin d'otages, donc viendrez avec moi, si jamais il faut des otages, vous servirez d'otages. Bon, c'est le côté sympathique, celui du président Hollande. Alors, nous sommes partis, alors que tout le monde est rentré en France, nous sommes partis, nous, avec l'avion présidentiel, et nous avons attiré l'aéroport de Moscou. Et là, le président Hollande, moi, je ne suis pas descendu, nous, avec le mot de collègue sénateur, nous sommes restés dans l'avion, et le président Hollande est descendu avec son équipe pour négocier les accords de mise, surtout plus les terminer, parce qu'ils avaient commencé déjà en juin. Et là, on a vu, ça a duré 4-5 heures, et au bout de 4-5 heures, on a vu le président Hollande revenir avec le président Poutine, et puis on sentait dans la gestuelle qu'il y avait une certaine, je ne dis pas sympathie, mais enfin une certaine complicité. Et le président Hollande, quand il arrive, passe, vous savez, comme dans l'avion présidentiel, vous avez l'appartement du président avec ses bureaux, et puis vous avez les sièges d'honneur qui sont juste à l'entrée de l'appartement, et comme j'étais sénateur, avec mon clac sénateur, on était à l'entrée de l'appartement. Et donc le président Hollande est obligé de passer devant nous. Et là, je me permets de dire, monsieur le président, comment se sont passées ces négociations ? Est-ce que ce n'est pas confidentiel ? Alors, il m'a dit deux, trois choses que je garderai toujours pour moi, bien sûr, par correction, mais sur le totalité des négociations, il a dit que c'était dur, mais ça s'est bien passé. Je me souviens très bien. On a parlé un petit moment, et puis au bout d'un petit moment, il dit, voilà, maintenant, il faut que j'aille appeler Obama et Merkel. Je me souviens très bien de ces deux phrases. Et pourquoi ces deux appels ? Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Moi, je n'étais pas, il ne faut pas non plus considérer que j'étais dans les confidences du président Hollande, mais c'est son cabinet. Alors, vous savez que le 15 février 2015, c'est-à-dire deux mois après, il y a eu, je crois que c'est le 15 février, je me trompe peut-être de date, peut-être un peu avant ou un peu après, il y a eu un Conseil européen. Le Conseil européen, c'est tous les chefs d'État qui ont abordé les accords de Minsk. Et là, si vous voulez, le conseiller du président Hollande m'a fait venir une semaine après avec mon collègue socialiste qui suivait avec moi la Russie au Sénat et l'Ukraine, et il nous a raconté que ça avait été un combat très dur de la part du président Hollande et de Mme Merkel pour imposer les accords de Minsk au Conseil européen. Il y avait notamment contre eux, pas derrière les Américains, bien sûr, mais surtout c'était les Anglais, les Polonais, les Pays-Bas qui étaient vraiment contre ces accords. Et finalement, le président Hollande nous dit, le conseiller, a réussi à imposer, ce qui était vrai d'ailleurs avec Mme Merkel, ils ont réussi à imposer au Conseil européen des 28 chefs d'État, dont les Anglais, les accords de Minsk. C'est-à-dire que les accords de Minsk ont été quand même validés par l'ensemble des 28 pays européens. Et ça consistait en quoi, les accords de Minsk ? Ça consistait tout simplement à considérer qu'il y avait trois pays qui étaient les parrains de ces accords, c'est-à-dire la Russie, la France et l'Allemagne. Et ces accords, ça concernait essentiellement les séparatistes du Donbass et le pouvoir de Kiev. Et l'idée étant que dans ces accords, l'idée étant que le Donbass devienne une région indépendante et qu'il fallait donc qu'à l'Assemblée nationale de Kiev, ils votent ces possibilités que la région devienne indépendante. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que par la suite, alors que les 28 pays européens avaient voté ces accords de Minsk, personne n'a réussi à faire appliquer ces accords. Et pourtant, nous avons donné, c'est un truc qui me surprend, nous avons donné à l'Ukraine à l'époque, le Conseil, enfin l'Europe, 17 milliards d'euros. Nous avions les moyens de dire à l'Ukraine, écoutez, nous vous donnons 17 milliards d'euros, mais vous faites appliquer les accords que vous avez signés et que nous avons signés. Non, rien du tout. Vous savez dans quoi ils ont été utilisés, ces 17 milliards d'euros ou pas ? Oui, bon, beaucoup de choses sont dites. Moi, je n'ai que des ragots là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça a été tous utilisé pour le bien de l'Ukraine, parce que c'est vrai qu'on a vu après avec les Panama-Papers, c'est là où beaucoup de politiques ukrainiens se sont enrichies, dont Zelensky. Mais enfin, je ne peux pas dire que c'est cet argent. Je n'ai pas de preuve, je n'ai rien. Non, je ne peux rien dire là-dessus. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les 18 pays européens avaient voté les accords de Minsk et que personne ne les a fait appliquer. Alors évidemment, quand après la Russie a envahi le Donbass et autres, enfin cette opération technique, on ne peut pas dire que c'est la faute des Européens. Bien sûr, on ne peut pas dire que c'est quand même le président Poutine avec les Russes qui a envahi l'Ukraine. Ça, personne ne peut le contester. Mais par contre, ce qui est quand même surprenant, c'est que ce sont les Européens, alors qu'ils avaient voté les accords de Minsk, qui sont devenus, ont eu d'être plutôt dans une position un peu neutre, de dire attendez, on va essayer d'arranger des choses, de faire la paix. Ce sont devenus les plus grands combattants contre la Russie. Quand vous pensez, on a vécu une chose, on vit d'ailleurs une chose extraordinaire, que l'Europe, qui avait voté ces accords de Minsk, a mis plus de 12 000 sanctions contre la Russie. Alors si nous étions en guerre contre la Russie, moi je veux bien croire, d'ailleurs si nous étions, la France était en guerre contre la Russie, on comprendrait que ces sanctions, mais je vous rappelle encore une fois que l'article 35 de la Constitution, qui permet à la France de rentrer en guerre contre le pays, n'a jamais été appliquée. Nous avons pris des sanctions, mais terribles, de façon caricaturale. Et c'est ça qui m'interpelle. C'est qu'en plus, on l'a encore vu à Vilnius aussi, où là, vous avez l'OTAN qui était là, où ils ont décidé ce qu'il fallait faire contre l'Ukraine. Quel a été le continent le plus combatif ? C'était devenu les Européens, notamment la France. Il a fallu que les Américains les calment. Voilà, c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas, si vous voulez, cette attitude de la part de l'Union Européenne, d'être aussi, alors bien sûr qu'il fallait marquer les choses face à la Russie, face au président Poutine, sans personne ne le conteste, mais de le faire de façon aussi agressive, de façon aussi brutale, de façon aussi irrespectueuse, même des accords qu'ils avaient signés, je me dis qu'il y a une interrogation. Alors là-dessus, on me dit que je suis pro, peu importe. Moi, je constate les choses, j'ai vécu ça, et j'en fais part actuellement, en disant le problème. Monsieur Hollande vous a dit, j'appelle Obama et Madame Merkel. Est-ce que vous avez senti, lorsqu'il a dit ça, parce que très récemment, Monsieur Hollande a dit, oui, mais on a fait signer ses accords pour que l'Ukraine, en gros, gagne du temps pour se réarmer. Est-ce que vous avez senti ça au moment où il a dit, j'appelle Madame Merkel et Monsieur Obama ? Est-ce que vous avez senti qu'il était sincère dans sa volonté de faire ses accords ? Écoutez, moi simplement, lorsque j'étais non politique, j'étais un opposant à François Hollande, et par la suite, puisque j'étais en plus au Sénat, celui qui rédigeait les rapports sur la Russie et sur l'Ukraine, j'ai toujours dit que c'était vraiment le président Hollande qui avait été l'initiateur, l'organisateur des accords de mise. Et je disais, ce n'était pas Madame Merkel, c'était vraiment l'action du président Hollande, et c'est quelque chose que je lui attribuais. D'ailleurs, j'ai toujours attribué, je continue à lui attribuer, en disant que Hollande avait été vraiment l'initiateur de ses accords. D'ailleurs, il a pris la première initiative lorsqu'il y a eu tous les chefs d'État, vous savez, pour fêter les 70 ans de la fin de la guerre de 1944, de 1945, et j'étais vraiment très fier qu'un président français ait été l'initiateur de tout cela. Et c'est vrai que lorsque j'ai entendu Madame Merkel dire que, oui, les accords de mise, c'était un moyen de préparer la guerre contre la Russie, ça m'a d'abord surpris. Ça m'a surpris d'abord parce que, je me dis quand même, vous avez un État important comme l'Allemagne, en plus de ça, vous avez les 28 pays européens qui ont valié ces accords. Ce qui veut dire que, si ces 28 pays européens, si ça veut dire que la France, comme l'Allemagne, en plus la France, qui fait partie du Conseil de sécurité, enfin qui fait partie des 5 pays du Conseil de sécurité devenu, ne valide pas ces signatures, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie internationale. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout qu'un contrat, aucun accord international qui est tenable dans le monde. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Et quand Merkel a dit ça, j'ai dit, mais comment la signature d'un grand pays comme l'Allemagne, validée par les 28 pays, peut-elle ne pas être validée, ne pas être considérée comme étant quelque chose de solide ? Ça m'a surpris. Et alors, quand j'ai vu aussi la déclaration du président Hollande, j'ai compris que tout ça était tactique, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que c'était vrai. Mais sérieusement, moi, ce que j'en ai vécu, ce n'est pas du tout ce que j'ai perçu. Sur le moment, ce n'était pas ça. Je n'étais qu'un petit observateur que je n'étais pas dans la négociation elle-même, je n'étais pas du tout avec le président Hollande, je n'étais pas dans des conversations entre Obama et le président Hollande, je n'étais pas dans des conversations avec Mme Merkel. mais ce que j'en ai perçu, ce que le cabinet du président Hollande nous a dit à la suite de la réunion du Conseil européen, je n'ai plus de souvenance de qui était ce collaborateur, c'est-à-dire après le Conseil européen, je crois, du 15 février 2015, on a bien senti que le collaborateur nous parlait, était très fier que son patron, et d'ailleurs nous aussi les Français, que son patron, François Hollande, avait réussi à imposer ses accords de mise au Conseil européen, malgré une opposition très forte, indirectement par les Américains, mais surtout porté par les Anglais, les Pays-Bas, et les Polonais ou d'autres. Et il ne faut pas oublier dans plus de cela que le président Hollande, comme la France, aurait souhaité garder l'affaire des frégates, vous vous souvenez, ces frégates russes, et bien que le président Hollande, pour bien faire en sorte, montrer qu'il était d'accord pour être solidaire avec l'Europe, avait à ce moment-là cassé l'accord des frégates à ce moment-là, c'est-à-dire une sorte de, je crois d'après moi, enfin je n'ai pas de confirmation, que c'était un moyen de dire à l'Europe, à l'Union Européenne, voilà, écoutez, on n'a plus d'accord avec la Russie sur les frégates, on joue avec vous, mais en contrepartie, vous soutenez les accords de BISC. C'est pour ça que cette position m'a toujours surpris, mais je ne sais pas. Mais comment on peut l'expliquer, cette volte-face, parce que c'est quand même une volte-face qui est à 180 degrés, qui est quand même bizarre. Est-ce que M. Hollande, peut-être, après les coups de fil, a eu des dépressions, peut-être il y a eu des maux ? Je crois qu'il faut comprendre, je crois qu'un des gros problèmes actuellement, moi je ne sais pas aux Européens, je faisais partie d'un parti de Robert Schumann, de Giscard d'Estaing, dans lesquels j'ai toujours combattu au pôle Europe, mais je suis obligé de constater qu'il y a une dérive administrative de la part de la Commission européenne qui est terrible, et que cette dérive administrative est complètement contrôlée par les réseaux américains. Il faut savoir, et là vérifiez-le, alors on ne peut pas le prouver parce que personne ne peut nous le dire, mais quand vous analysez bien les nominations de chaque commissaire européen de tous les pays, peut-être en rigueur celui de Hongrie, vous vous rendez compte que tous ces commissaires européens doivent être validés par les Américains. Ils sont tous pro-américains, tous. C'est terrible. Vous avez un grand continent comme l'Europe, enfin qui a été porteur d'histoire, qui est une grande puissance économique, même si ce n'est pas une grande puissance militaire, mais c'est de grandes puissances économiques, c'est porteur d'une histoire, l'Amérique n'est que le succénalé de ce qu'était l'Europe. Eh bien, vous avez, ce qui est complètement fou, vous avez, comment ça fait-il, une petite équipe de fonctionnaires qui a pris en main la décision, qui prend en main les décisions de l'Union européenne, complètement contrôlée par les Américains, on le voit encore très bien avec la nomination d'une Américaine du cabinet d'Obama. Obama, n'oubliez pas, qui était peut-être un bon président des États-Unis, mais qui était le président le plus anti-européen que l'on connaît, ce qui considère, pratiquement l'Europe, lui, s'intéressait à l'Asie, il considère l'Europe un petit peu comme une colonie. Eh bien, vous avez les commissaires européens, Mme Ursula von Leyen, Thierry Breton, qui décide de mettre, Mme Vestager, qui décide de mettre au poste le plus important de la concurrence, une Américaine, qui vient en plus de ça, qui était à l'époque au service des lobbies américains. Et c'est là que vous vous rendez compte à quel point, si vous voulez, nous avons, il y a une dérive, une dérive, les Américains sont nos partenaires, personne ne conteste, mais nous ne sommes pas les serviteurs des Américains, nous ne sommes pas les larmes des Américains, nous ne sommes pas une colonie des Américains. Et le problème, c'est qu'avec la Commission européenne, nous nous transformons en une commission, nous nous transformons en une sorte de colonie européenne. Je dis ça, et je profite pour faire un petit disgression là-dessus, c'est qu'on se rend compte, et c'est plutôt la fin du XXe siècle et le début, et tout le XXIe siècle qu'on vient de vendre, enfin les 23 ans du XXIe siècle qu'on vient de vivre, on se rend compte que les organisations internationales ont pris un pouvoir énorme, c'est-à-dire que beaucoup de pays ont transféré leurs compétences, c'est-à-dire les compétences des peuples, c'est les peuples qui lisent les chefs, c'est les peuples qui lisent les présidents, c'est les peuples qui lisent les parlementaires. Et bien toutes ces compétences, de façon administrative, ont été transférées à beaucoup de structures, que ce soit l'OMS, que ce soit l'ONU, que ce soit l'UNESCO, que ce soit la Commission européenne, que ce soit le nombre de structures internationales qui fait que petit à petit, les États n'ont plus les compétences, sont transférés à ces organismes internationaux. Alors si ces organismes internationaux, et moi j'en ai connu, j'étais à l'OSCE, j'étais au Conseil d'Europe, et j'étais aussi membre de la COSAC, que c'était la COSAC, c'était, vous savez, toutes les commissions des affaires européennes des 28 pays. Si ces structures-là étaient vraiment l'émanation des peuples, on serait d'accord, mais on se rend compte que, on le constate depuis des 20, 25 ans, que toutes ces structures administratives, toutes ces grandes organisations nationales sont prises en compte par une administration qui est complètement déconnectée des peuples, complètement déconnectée des pays, et en fait, on se rend compte que les pays n'ont plus de poids dans ces instances. Justement, vous étiez un des rares, je crois même le seul parlementaire à faire partie de toutes ces structures. C'est les structures assemblées parlementaires. Voilà, toutes ces structures. Vous étiez UDF, c'est-à-dire quand même, c'est la famille, on peut dire, la démocratie chrétienne, la famille européenne, quoi. C'est elle qui est en avant-garde. Et quand vous voyez ce vers quoi tend l'Union européenne, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous dites, ce n'est pas le fédéralisme qu'on a voulu ? Ah non, reprenez, moi je suis très Robert Schumann. Qu'est-ce que disait Robert Schumann ? Et en plus de ça, moi je ne l'ai pas connu, j'étais trop jeune, mais j'ai connu des anciens qui travaillaient avec moi au parti, notamment qui étaient du MRP, qui avaient bien connu Robert Schumann. Ils étaient restés à la phrase de Robert Schumann. Robert Schumann disait ça, il voulait surtout éviter la guerre entre l'Allemagne et la France. Et il disait surtout créons des solidarités concrètes. Mais mes amis qui avaient bien connu Robert Schumann chaque fois me disaient Robert Schumann qui était français-allemand, il avait été les deux, rappelez-vous, c'était une histoire tragique qu'il a vécue. Il était surtout pour que les nations gardent leur pouvoir. C'est-à-dire que les pères fondateurs européens, c'était Adénoer, allemand, c'était Gasperi l'italien, c'était Robert Schumann le français, tous d'ailleurs qui étaient de pensée démocrate, chrétienne, et l'Europe était l'expression de cette pensée démocrate chrétienne, c'était un peu une pensée vaticane. Ce qui ne veut pas dire aussi, ça a arrangé les Américains, parce que les Américains avaient commencé à s'intéresser à l'Europe dès le début du XXe siècle. Avant, on n'avait pas de lien avec les Américains, même si la fête était là-bas, c'est un peu l'histoire, mais globalement, avant le début du XXe siècle où les Américains, la première fois, sont venus en Europe pour nous aider à gagner la guerre du XIV, en fait, en plus, leur armée n'a pas été très utile, mais enfin, c'était symbolique, même s'il y a eu beaucoup d'Américains qui sont morts, donc il ne faut pas du tout négliger ça. Mais surtout, c'est là qu'on a vu que l'Amérique, dans sa conception du monde, a commencé à s'intéresser à l'Europe et a voulu une Europe qu'elle fasse en sa façon. Et il s'est trouvé qu'après la guerre, les pères fondateurs de l'Europe, plutôt culture vaticane, plutôt démocrate chrétien, étaient pour faire l'Europe. Et il s'est trouvé qu'avec la réflexion et la stratégie américaine, les choses allaient ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de conjonction de volonté faisant une Europe. Sauf qu'on s'est rendu compte très vite que la volonté américaine n'était pas de faire une Europe pour les Européens, était de faire une Europe qu'elle contrôle, de faire une Europe qui était son marché, de faire une Europe sur laquelle elle a imposé et son style de vie, de faire une Europe sur laquelle elle a imposé sa communication, de faire une Europe sur laquelle elle a imposé des produits, ces produits à vendre, le Coca-Cola, pour ne prendre que l'exemple du Coca-Cola. Et l'Europe est devenue pour les Américains, une énorme machine de puissance économique. Le problème qu'on a actuellement à l'heure actuelle avec les Américains, c'est qu'au lieu d'être partenaire, que ce soit la France comme la Commission européenne, nous sommes en fait des annexes, je ne dis pas des serviteurs, le monde n'est peut-être pas utilisable, mais nous sommes pratiquement occupés par la culture américaine, par les réseaux américains, par la puissance américaine. Vous savez, à Bruxelles, moi quand j'y allais, j'étais vice-président à la Commission des Affaires européennes, donc j'allais régulièrement. Qu'est-ce que je constatais ? Évidemment, il y avait les politiques, il y avait les parlementaires qui ne pèsent pas grand-chose, mais que surtout, qu'est-ce qui pesait ? C'était les grands cabinets anglo-saxons, c'était McKinsey, c'était Berger, c'était toutes ces structures de réflexion qui avaient beaucoup d'actions sur les fonctionnaires qui sont de bons fonctionnaires d'ailleurs européens. Et ce qui faisait que les politiques y arrivaient, quand vous avez un conseil des chefs d'État européens, vous avez le chef d'État, il arrive, mais il sort de son pays. Or, quand vous arrivez à Bruxelles, vous avez des gens qui sont intelligents, des gens qui ont réfléchi avant vous, des gens qui ont une vision beaucoup plus générale, et vous vous rendez compte que petit à petit, cette vision générale des fonctionnaires, eh bien, s'impose à la politique. Et ça, je crois que c'est vraiment la grande faiblesse actuellement Clonard de cette dérive de la Commission européenne. Vraiment, je crois que... C'est-à-dire que c'est la prise de pouvoir par une forme de bureaucratie... La prise de pouvoir par une Commission européenne d'en fait de toute la démocratie européenne. Et je regrette parce que les fondateurs de l'Europe ont toujours considéré la nécessité d'avoir une Commission européenne qui était justement le rôle d'impulsion qui était quelque chose qui poussait d'ailleurs. Et la Commission européenne dans son histoire, pour ne pas prendre que lorsque Delors était le président, a eu un grand rôle d'influence, a eu un grand rôle de stimulation. Sauf que petit à petit, cette Commission européenne est devenue maintenant une sorte de pouvoir complètement coupée de la réalité des peuples qui font assorcer ce propre texte. Moi, quand j'étais parlementaire, je découvrais des textes, mais c'était effarant. Effarant, ce qu'on découvrait. Et c'est le problème. Par exemple, je ne sais plus, je n'ai plus des textes, mais c'était complètement fou. On découvrait des choses qui sont vraiment folles. On avait la capacité de réagir. Ça aussi, il y a des commissions de l'affaire européenne qui existent au Sénat et à l'Assemblée. Je les trouve un peu endormies parce que sur beaucoup de choses, elles auraient pu réagir. Elles auraient pu réagir sous la prise de pouvoir. Est-ce que ce n'était pas la faute aussi ? Parce que moi, je me rappelle, c'était la faute des parlementaires. Mais bien sûr, on envoyait les perdants. Le fait que Mme Vourleyen décide d'acheter des milliards de vaccins sans que les procédures aient été acquises, le fait que Mme Vourleyen n'arrête pas de donner de l'argent à l'Ukraine sans que ce soit voté en France. Mais est-ce que vous avez fait ? Demandez simplement à un parlementaire, demandez au Sénat ou à l'Assemblée, quel est actuellement le coût total de l'argent qu'on a donné à l'Ukraine ? On ne le sait pas. Parce que d'abord, c'est l'argent qu'on donne à l'Ukraine et sur plusieurs lignes budgétaires. Deuxièmement, il faut savoir que quand Mme Vourleyen, comme là, elle vient de donner je ne sais plus combien de millions à la Tunisie, automatiquement, la France donne 17% de cette somme. Quand elle a voix sans consulter personne, je ne sais plus combien de milliards à l'Ukraine, sans consulter personne, eh bien, les Français vont payer 17% de cette somme-là. Et cette somme-là, si vous voulez, ce sont des dettes pour l'avenir. Ça fait partie non seulement des 3 000 milliards, mais des milliards en plus qu'on va avoir à payer. Et c'est là où je dis qu'un des gros problèmes de l'Europe à l'heure actuelle, c'est qu'on a laissé prendre trop d'importance à la Commission européenne, qui était un élément fondamental de la construction de l'Europe. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que dans ces cas-là, il faut partir, il faut faire comme les Anglais. D'ailleurs, les Anglais l'ont fait. Il faut faire une sorte de frexit. Non, moi, je n'ai pas cette thèse. Je considère qu'il faut que les différents pays, c'est-à-dire que le Conseil européen retrouve son pouvoir, qu'il y ait une réforme pour ramener le rôle de la Commission à son rôle d'impulsion et non plus à son rôle de décision. C'est ça le problème. C'est intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites parce que les souverainistes disent qu'il faut en sortir parce qu'on ne peut pas changer ça de l'intérieur. Mais vous, vous dites que les États peuvent quand même reprendre le contrôle. Bien sûr. Mais c'est en tout court. Les États, d'abord, sur beaucoup de choses. Le problème, c'est que les États aussi ont participé à cette prise de pouvoir de la Commission sur l'affaire des vaccins, sur l'affaire de l'Ukraine, on l'aissait faire. Si on avait des États qui étaient très patriotes, si on avait des États qui revenaient à la pensée de Robert Schumann comme quoi les nations doivent être sauvegardées et doivent être les acteurs de l'Union européenne, s'ils revenaient à tout cela, les États pourraient ramener le rôle de la Commission qui est nécessaire à un rôle d'impulsion, à un rôle de réflexion, mais non pas un rôle de décision comme elle a maintenant. Elle décide tout. Est-ce que ça veut dire que, on va dire que Mme von der Leyen veut donner 10 milliards à l'Ukraine ? Si M. Macron dit « Nous nous opposons à ce don des 10 milliards à l'Ukraine », ces 10 milliards n'iront pas à l'Ukraine ? Est-ce que ça peut se passer C'est-à-dire que le Conseil européen a décidé ? Le Conseil européen a décidé ? On a un Conseil européen de la Tuchem d'État. Le problème de Conseil européen, j'avais travaillé à l'époque à jeter sénateur, alors je ne veux pas être méchant avec le Conseil européen, on avait travaillé avec le secrétaire général, on avait également, j'avais constaté des anciens secrétaires généraux du Conseil européen, parce qu'ils ont une structure à part, vous savez, il y a la structure de la Commissie européenne et puis il y a les fonctionnaires du Conseil européen qui sont déjà intelligents. On a eu un Français qui s'appelait De Boisseux, peut-être pour les ans, on a eu également un grand ambassadeur qui était un certain temps dans ce poste-là. Mais, qu'est-ce que vous vous rendez compte ? C'est que, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les décisions du Conseil européen sont prises, évidemment, par les chefs d'État. Mais les chefs d'État, ils arrivent de leur pays, ils n'ont pas eu le temps de préparer les dossiers. Ce sont les différentes sous-commissions, commissions d'ambassadeurs de chaque pays, plus les fonctionnaires, qui en fait préparent les décisions. Et très souvent, d'ailleurs, ce qu'on m'a raconté, je crois que c'était Juncker, à l'époque, j'étais assez ami avec Juncker, qui était le président de la Commission. Il me disait, un des problèmes du Conseil européen, c'est que c'est souvent le café du commerce. Et donc, c'est le secrétaire général qui a préféré la synthèse de Sout et choisit un peu les décisions, en sorte que c'est des décisions très fortes qui sont proposées. Et deuxième élément, ce que me disait Juncker, il me dit, le problème, c'est que c'est un peu, je veux dire, les gens se retrouvent, ils parlent de beaucoup de choses, ils parlent évidemment des sujets qui les concernent. Mais il disait, nous, la Commission européenne, dès qu'on voit une faille, eh bien, on rentre dedans et on prend le pouvoir et on progresse. C'est Juncker, le président de la Commission qui était avant Mme Malillette, c'était un de mes amis, il me racontait ça. Et donc, on ne s'est pas rendu compte que quotidiennement, à chaque chose, chaque fois, cette progression du pouvoir de la Commission européenne a fait que la Commission européenne est sortie de son rôle d'impulsion et son rôle, si vous voulez, de conseil pour les chefs d'État et a pris le rôle de maintenant et est devenu carrément un Conseil européen, c'est elle qui décide tout. Et le Conseil européen, on le voit très souvent, valide et enterrine ce que décide la Commission européenne. Voilà. On a l'impression que c'est un peu comme en France, c'est-à-dire qu'en France aussi, on a l'administration qui a pris le pouvoir sur le politique, pour le coup. L'administration a la compétence, l'administration a l'intelligence, l'administration sont des gens quand même de qualité, c'est bien l'administration européenne que la de notre administration française. Mais c'est vrai que quand vous avez en face des politiques qui ne travaillent pas, des politiques qui n'ont pas des compétences, des politiques qui, je veux dire, survolent un peu les problèmes, eh bien, automatiquement, c'est l'administration qui dirige. Mais ça, c'est dans tous les pays, c'est toujours été comme cela. Dans l'histoire, c'est toujours la même chose. C'était le... Je crois que c'était Maurras qui disait les ingénieurs de la politique. Il disait d'ailleurs, lui, il ne faut plus le politique, il faut les ingénieurs de la politique. Les ingénieurs de la politique, c'est en fait les fonctionnaires. Mais les fonctionnaires, on a besoin. C'est des gens de qualité, c'est des gens qui sont... Oui, mais pas quand ils prennent le pouvoir. Mais il faut avoir... Connaissez-vous le nom des ministres actuellement ? Combien connaissez-vous ? Pas beaucoup. On connaît un peu le maire. Connaissez-vous les autres ? C'est compliqué, oui. Ce sont des gens inexistants. Comment voulez-vous ? Et puis des gens, très souvent, on les voit, peut-être pleines de bonne volonté, mais des gens, on sent très bien qu'ils n'ont pas la compétence. Mais il y a aussi une chose qui a changé. Je remarque une chose qui a changé par rapport aux années où vous étiez sénateur. J'ai remarqué que depuis que M. Macron est président de la République, il n'y a pas une loi qui vient du Parlement, que ce soit Sénat ou Assemblée nationale, en tout cas Assemblée nationale, c'est sûr, qui a été... Je veux dire, il n'y a aucune proposition de loi qui est votée. Je remarque que c'est essentiellement des projets de loi qui sont votés par le Parlement, mais jamais le contraire. C'est-à-dire... Non, mais c'est vrai que nous avons... Bon, pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir que dans la Constitution française, il y a ce qu'on appelle les projets de loi. Les projets de loi, c'est le gouvernement avec les bureaux qui font le projet de loi. Donc, ils sont équipés, ils peuvent réfléchir à l'avance et puis ils ont vraiment... Ils font de bons travails. Et le Parlement, lui, et chaque parlementaire, moi j'ai déposé des propositions de loi, fait ce qu'on appelle des propositions de loi. Mais il faut savoir, moi j'ai déposé plusieurs propositions de loi, mais j'étais tout seul pour déposer ces propositions avec mes collaborateurs. Je n'ai pas l'aide de tous les bureaux pour déposer ça. Chaque fois, j'essaie de travailler, mais je n'ai pas les moyens qu'ont l'exécutif pour faire ça. Alors, il est vrai que dans ce que vous dites, notamment au Sénat, il y a souvent eu des lois qui étaient proposées par le Sénat, puisque le Sénat étant l'Assemblée des collectifs territoriales, qui étaient des lois qui étaient l'évaluation du Sénat. Mais en fait, il y a très peu de propositions de loi qui viennent du Parlement. Parce que d'abord, le Parlement n'est pas équipé. Et moi, je regrette profondément que le Parlement ne soit pas équipé pour faire des lois. Que le Parlement ne soit pas que le parlementaire qui a une proposition de loi. Alors, évidemment, il y a toujours des administrateurs qui l'aident. Quand la proposition de loi est mise à l'ordre du jour de l'Assemblée ou du Sénat, vous avez un administrateur du Sénat ou de l'Assemblée qui travaille avec vous et qui vous permet de travailler. Mais ce n'est pas suffisant. Les propositions de loi que les parlementaires, que les sénateurs, moi que j'ai faites ou comme il connaît qu'en fait, très souvent, c'était un article de loi ou deux articles de loi. On remplissait un petit peu, mais ce n'était pas grand-chose. Et c'est ça. Et ça, je crois que c'est aussi on a un problème de notre constitution qui a été fait dans un contexte très particulier pour un homme exceptionnel qui était le général de Gaulle dans une situation où à l'époque, les partis, notamment le Parlement, avaient trop de pouvoir et qu'il fallait limiter le pouvoir du Parlement. Et c'est vrai qu'on a hérité de cette constitution et qui, je crois, n'est plus du tout en phase avec l'évolution du pays. Est-ce que ça signifie qu'en fait, Macron, même sans majorité absolue, pourra faire passer l'ensemble de ses projets jusqu'en 2027 ? Écoutez, prenez simplement depuis sa réélection où il n'a pas de majorité, il a passé tout ce qu'il a voulu. Mais il a quand même fait la réforme des retraites. Oui, il a passé tout ce qu'il a voulu. Il a peut-être une fois ou deux où il y a eu un article ou quoi qui a été bloqué. Mais regardez, en fait, Macron a sa majorité. Il a l'air qui joue, mais pas que ça. la division d'extrême-gauche avec ce qu'on considère l'extrême-droite qui est en fait que la droite, c'est de Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on se rend compte ? Eh bien, que tout cela fait que Macron est comme sur un... Il fait ce qu'il veut. Il passe ce qu'il veut. Quand vous pensez, quand elle a été élu, elle dira, mais Macron n'a pas de majorité. On s'attendait à ce que pratiquement tous les projets de loi se soient bloqués. non ? Ils sont tous passés. Une fois, de temps en temps, les journaux s'excitaient en disant « Oui, tel amendement a été retoqué. » Mais c'était vraiment... C'est quoi ? Regardez bien l'activité parlementaire depuis la réélection de Macron, depuis la réélection de l'Assemblée nationale. Tous les textes du président du gouvernement sont passés. Tous. Regardez bien. Peut-être un ou deux amendements qui ont été retoqués. Et il n'y aura pas de dissolution. C'est-à-dire qu'un Parlement d'opposition qui correspond à l'opposition française, c'est une opposition qui est divisée, qui est l'émanation de ce qu'est la France. Le Parlement n'est plus, dans son travail, n'est pas l'expression du pays. D'ailleurs, il n'a pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. Là, il a... Bien sûr. C'est que moi, je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais moi, je suis Macron, enfin, je ne suis pas président de la République, mais je serai à sa place suivant la garde. Vous avez un tas de parlementaires qui jouent avec lui. Vous avez les LR qui arrivent là et qui vont à son secours. Vous avez l'équipe de Mélenchon, des AFI, et puis qui s'attaquent au genre de Marine Le Pen. Mais c'est toujours comme ça. Alors que du côté de Marine Le Pen, d'ailleurs, c'est beaucoup plus consensuel pour avoir une opposition plus générale. Mais on voit très bien l'extrême gauche. l'extrême gauche n'a pas compris. L'extrême gauche, en fait, est l'allié objectif de Macron. Il n'y aurait pas cette extrême gauche aussi caricaturale contre le Front National, contre le Rassemblement National. Peut-être qu'on aurait une opposition. Mais cette extrême gauche s'est enfermée dans des vieux schémas en disant que le Rassemblement National, c'est le St-Droits. Qu'est-ce que ça ? Ils n'ont pas vu l'évolution des choses. Et c'est là où on se rend compte que l'extrême gauche, en fait, sont des alliés objectifs de Macron. C'est là qu'il y a aussi les positions des LR qui sont très affaiblies et qui cherchent. Ils ont peut-être raison d'ailleurs, c'est la stratégie de Sarkozy, de dire qu'il faut peut-être mieux s'entendre avec Amarche et puis essayer de prendre le capital Amarche pour élire quelqu'un de chez nous pour être président. Tout ça, il y a des tactiques politiques. Mais ce qui fait que pour le président Macron et pour le gouvernement qu'il représente, c'est du pain béni. Ils n'ont pratiquement aucune opposition au Parlement. Mais où on est ? Où est cette grande famille de démocratie chrétienne ? Ne me dites pas quand même que c'est dorénavant M. Macron qui la représente. Le problème de la démocratie chrétienne, c'est qu'elle a été très vite affaiblie, c'était l'UDF. Moi, j'ai connu, j'ai commencé ma vie politique avec Giscard, où à l'époque, c'était le grand parti de la France, c'était l'UDF et puis c'était le PS. Le RPR était à 15 et nous, nous étions à 30, enfin, sous Giscard, moi, je me souviens. Et donc, dans cette UDF, il y avait non seulement la démocratie chrétienne qui était très puissante, également des libéraux, qui étaient à l'époque les gens du parti, ce qu'on appelait du parti républicain, pas actuel, mais de l'époque. Et c'est vrai que petit à petit, si vous voulez, on a bien vu, tous les partis se sont affaiblis, ont disparu. Regardez le Parti socialiste qui a été un énorme parti, un grand parti, enfin, un puissant parti. Regardez où l'on est, tellement. Vous avez vu sa candidature, je crois qu'elle n'a même pas fait 2 %, mais pourtant, elle était maire de Paris. Regardez aussi les LR qui étaient quand même un grand parti, qui était l'héritier du gaullisme, qui a eu quand même plusieurs présidents de la République. Vous avez vu leur candidature ? 4 %. C'est pour ça, donc, il y a un éclatement, c'est un petit peu, j'allais dire, le travail de Macron, il a réussi à faire éclater les vieux partis, pratiquement les faire, les diluer, les faire disparaître. Et c'est vrai que, je ne sais pas ce qui va se passer quand il ne sera plus président, il y aura peut-être une recomposition. Je ne suis pas sûr, comme beaucoup le rêve, c'est-à-dire les apparatchiks du PS comme les apparatchiks des Républicains, je ne suis pas sûr que cette recomposition politique se fasse sur les décombres des grands partis qui étaient le Parti socialiste, l'UDF qui a disparu pratiquement, ou le Parti républicain, l'ancienne UDR, l'ancienne RPR. Là, on voit, quand on en parle ensemble, que j'ai l'impression que la démocratie, même parlementaire, n'a pas l'air d'exister. Est-ce que M. Macron, pour revenir à la Russie, peut, en envoyant de l'argent et des armes, faire que la France devienne, à terme, co-belligérant de cette guerre ? Non, alors d'abord, la politique étrangère et la politique de défense, c'est le président de la République, c'est sa compétence. Là, on ne peut pas contester le fait que c'est le président de la République qui a la compétence. Mais il y a quand même un article du Parlement qui est l'article 35 de la Constitution qui indique que quand on rentre en guerre avec un pays, eh bien, on réunit le Parlement. D'ailleurs, il n'y a pas de vote. Simplement, le gouvernement annonce qu'on rentre en guerre. Ce n'est qu'un coup de cas de moi qu'il peut y avoir un vote. Cet article de la Constitution n'a jamais été appliqué. Et pourtant, on a pris des actes de guerre depuis le départ, des sanctions, l'envoi d'armes, l'envoi de conseillers, l'envoi de... C'est des actes de guerre. Et c'est là où je... On ne peut pas contester le président de la République son rôle de chef des armées, de chef de la politique étrangère, et que c'est lui qui décide la guerre. Mais par contre, ce qui est surprenant, si vous voulez, c'est qu'on est de fait en guerre à la Russie contre la Russie. Il ne faut pas rêver, on est en guerre contre la Russie. On le constate. Mais que le Parlement est complètement inexistant. Connaissez-vous le nom des présidents des commissions des affaires étrangères de la défense du Sénat de l'Assemblée ? Pareil. Je ne les ai pas entendus une fois ou deux. J'ai entendu, je crois qu'il y a un qui s'appelle Bourlange. Je l'ai entendu une fois à Europe 1. Mais pour anonner... Bourlange, d'ailleurs, je crois qu'il est de votre famille politique, Bourlange. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il annonne le discours du gouvernement. Pareil aussi au Sénat. On n'a plus, si vous voulez, de structures, de commissions parlementaires qui ont leur propre réflexion, en font part au gouvernement, en font part également le gouvernement, en fait part au chef de l'État, qui lui-même décide. Pour ça, c'est le président de la République qui est compétent. Mais le problème, c'est que vous avez au Parlement plus aucun débat là-dessus. Aucun débat sur l'Ukraine. On a vraiment... On annonne au Parlement, on annonne au ministère des Affaires étrangères, très souvent d'ailleurs, un discours qui n'est pas un discours français. C'est le discours, si vous voulez, d'un fonctionnaire de la CIA qui envoie ça à l'Union européenne. Donc, automatiquement, les commissaires européens reprennent ce discours. Tous les chefs d'État européens reprennent le discours et toutes les ministères des Affaires étrangères de l'Europe reprennent le même discours. C'est-à-dire qu'en fait, on sent très bien qu'actuellement, la communication est complètement façonnée par l'OTAN. C'est-à-dire qu'on le constate. Mais il pourrait y avoir, sans vouloir dire qu'on ne soutient pas le gouvernement, une réflexion au sein du Parlement. Et moi, je suis très surpris que cette réflexion n'ait pas lieu. Je n'en ai jamais entendu parler. Je regarde de temps en temps l'affaire des commissions. Qu'est-ce qu'ils accueillent ? Ils accueillent des chefs militaires qui ont évidemment un discours normal, formaté. C'est un discours autant. Ils accueillent... Mais c'est ça le problème. C'est que la démocratie, d'après moi, d'abord, elle souffre énormément à cause du fait qu'il y a eu un transfert de compétences énormes de chacun des pays vers des structures administratives comme l'Union européenne, comme l'ONU, comme l'UNESCO, comme l'OMS. Et donc, des compétences qui appartiennent au peuple. Et ces compétences doivent être transférées à des structures internationales qui sont contrôlées par des fonctionnaires. Ça, c'est le premier point. Et donc, on se rend compte, si vous voulez, que la démocratie souffre énormément. Les peuples ne sont pas présents. Est-ce que sur cette affaire, quand même, qui est une affaire importante, de guerre en Ukraine, aurait pu très bien dire « On fait un référendum. » On demande également au Parlement. Non. Je vous dis l'article 35 que je n'ai jamais été appliqué. Faisons simplement un référendum pour savoir s'il faut rentrer en guerre contre la Russie pour défendre les soi-disant les valeurs européennes de l'Ukraine. Faisons-le. Faisons-le. Puisque tous les jours… Mais le fait de ne pas appliquer l'article 35 de la Constitution, est-ce que ça peut porter à conséquence pour le président de la République ? Ce qu'on constate, c'est que le Parlement est inexistant. C'est au Parlement de faire appliquer, de demander de faire appliquer les présidents de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat devraient faire appliquer l'article 35 qui dire au président « Écoutez, on est désolé. » Bien sûr qu'on soutient le président de la République quand il est dans une logique de combat normale. C'est son rôle, c'est lui qui est le responsable. Mais par contre, il faut défendre aussi les compétences du Parlement. Et le Parlement aurait dû dire « Là, il y a une responsabilité des présidents de l'Assemblée nationale et des présidents du Sénat qui sont terribles. Ils ont dû dire « Nous appliquons l'article 35. » Mais par hypocrisie, peut-être par prudence, on ne sait pas. Je ne suis pas à leur place. Mais ça veut dire que c'est le fait qu'on n'applique pas cet article, ça veut dire que la démocratie disparaît. Mais vous avez des échos encore ? Vous avez des échos d'actuels parlementaires qui vous disent « Non, on n'en applique pas. » Non, moi, je ne me permettrais pas de dire ce que me disent mes collègues sénateurs, même si j'en vois quelques-uns des collègues députés. Non, je ne me permettrais pas parce que je ne suis plus parlementaire. Donc, je ne peux que constater, moi, qu'en tant qu'assiette parlementaire, je regrette que le Parlement, que de façon générale, que le Parlement, cet article 35, n'ait pas fait son rôle, n'ait pas imposé au président de la République. « Désolé, monsieur le président, vous envoyez des armes, vous envoyez de l'argent, vous prenez des sanctions terribles, d'ailleurs, qui coûtent plus à la France d'ailleurs qu'à la Russie. Comme chaque fois, les sanctions, c'est les pays qui les donnent qui en supportent les conséquences. Et puis, donc, on aimerait bien, si vous voulez, puisqu'on est dans une logique de guerre avec la Russie, eh bien, que l'article 35 soit appliqué. En plus, je vous assure, il n'y a même pas de vote. Rappelez-vous, relisez l'article 35, c'est juste le gouvernement qui dit, voilà, nous entrons en guerre avec la Russie, ce qui est le cas. On valide un état de fait. Mais voilà. Et alors, le fait de ne pas le voir, on peut le comprendre, ça peut être de la prudence, peut-être de dire, oui, il vaut peut-être mieux de ne pas dire qu'on est en guerre avec la Russie tout en leur donnant tous les jours des coups d'épines, des coups d'épins. Parce qu'ils se sentent menacés aussi par les Européens. Alors, moi, ce que je constate surtout, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part des Russes, notamment quand ils sont allés à Kiev le départ. Ce que je constate depuis un an à peu près, il y a une grande prudence de l'affaire des Russes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes, n'oubliez pas que le rapport de force au temps Russie, c'était, avant la guerre d'Ukraine, était considéré à 15 pour 1 ou 10 pour 1. C'est-à-dire que la Russie était écrasée. Mais ce qu'on avait oublié, c'est que les Russes avaient compris cela il y a très longtemps. Et ils avaient donc investi dans les systèmes d'hémiciles antimissiles. Ils avaient investi dans l'hypersonie. N'oubliez pas que l'hypersonie, d'ailleurs, était une création française. Que nous, nous avions au CNRS à l'époque, Jean-Pierre Petit, je crois que ça appelait comme ça, qui était le responsable. Et qu'en 92, on a trouvé que ça coûtait très cher, on l'a mis dehors. Et ce qui fait que ce sont les Russes, maintenant, qui sont les premiers en hypersonie, devant les Américains. Ils ont donc des missiles hypersoniques que personne ne peut arrêter. Alors, évidemment, ils ne vont pas les envoyer parce que ça serait la guerre nucléaire peut-être la fin du monde. Mais le rapport de force est pour eux dans cette affaire. Je crois que là-dessus, je crois qu'il y a vraiment la Russie telle que je l'ai vécue. Moi, je me souviens, avec Jean-Pierre Raphaël, on était allé à Moscou en 2017. Justement, on avait travaillé avec le général qui suivait ça. On avait bien vu le rapport de force autant écraser la Russie. Sauf que les Russes, intelligemment, ils avaient investi dans l'intelligence artificielle, dans les drones, dans les missiles antimissiles, dans l'hypersonique. Et là, quand vous avez vu, simplement, vous venez au début de la guerre, au début de l'évasion de l'Ukraine par les Russes, ils ont envoyé juste un missile hypersonique. C'était un message à tout le monde. Nous avons des missiles hypersoniques que personne ne peut arrêter. Je me souviens encore ce jour-là, quand j'ai vu ça, je ne savais plus du tout comme avant, mais j'ai dit mais ce n'est pas possible. Les milliards de l'OTAN partent en fumée avec l'hypersonique. Et j'étais tombé sur un de mes collègues députés à l'époque qui était le spécialiste de tout ça, qui n'est plus député maintenant, mais en fait, c'était donc avant la réélection du président Macron. Et je lui ai dit mais tu sais, j'ai l'impression qu'avec l'hypersonique, les 800 milliards que mettent les Américains, les 50 milliards, 55 milliards que mettent la France et l'Allemagne, tout cela, c'est-à-dire presque 1200 milliards que les Russes ne mettent que 60 milliards dans la défense, tout ça part en fumée. Et Mani t'as raison. Et c'est vrai que la Russie, en plus de ça avec ce qui se passe aussi, il faut bien comprendre que cette guerre d'Ukraine, ce n'est pas uniquement la guerre d'Ukraine. Ce qui se passe, et moi je l'avais vécu, je raconte ça parce que je l'ai vécu, j'étais à l'Assemblée parlementaire, l'Union parlementaire mondiale. L'Union parlementaire mondiale est très peu connue, mais c'est tous les parlements du monde qui se réunissent régulièrement. Je me souviens, ma dernière réunion était en avril 2017 à Dakar, au Bangladesh. Ça a duré 10 jours. Il y avait tous les pays du monde, sauf les Américains parce que les pays, tous les parlements du monde ne voulaient plus les Américains. Et donc il y avait les Européens et puis tous les autres pays du monde, la Chine, l'Inde, tout le monde. Et là, moi j'ai senti une coupure terrible entre le monde occidental et le reste du monde, c'est-à-dire un milliard de personnes contre 7 milliards de personnes. Et j'allais dire, c'est un peu le monde qui est en train de se constituer avec les BRICS, où vous avez d'un côté le monde occidental qui est isolé, les Américains et l'Europe, et de l'autre côté, vous avez l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde, la Chine. N'oubliez pas maintenant que le PIB des BRICS, sans compter les autres pays, c'est 32% du PIB mondial. Et n'oubliez pas que le PIB, pourtant la grande puissance européenne et la grande puissance américaine, n'est plus que de 27%. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si vous voulez, cette guerre d'Ukraine a recréé un autre monde et est sortie du monde unipolaire. Et moi je suis d'ailleurs ponçant du monde unipolaire parce que le monde unipolaire, c'est le monde d'un pays. Et je suis en contradiction avec Mélenchon qui n'a rien compris. Et je suis en contradiction avec le président Macron quand il dit il faut un monde unipolaire. Non, il ne faut pas de monde unipolaire. Parce qu'un monde unipolaire, c'est un pays qui le dirige tout. C'est les États-Unis qui ont la gouvernance mondiale. Alors dans un monde multipolaire, les choses, c'est la démocratie. Les choses seront beaucoup plus, on pourra discuter de beaucoup plus de choses. Et moi je suis pour ce monde multipolaire parce que je considère que c'est un retour de la démocratie. Et alors on dit tout ça. Ah oui, mais les BRICS ce sont des régimes autoritaires. Mais attendez, vous ne croyez pas que nous dans notre système, dans notre système français, on le devient de plus en plus nous aussi. Un système autoritaire avec les décisions que vient de prendre le 25 septembre ou le 25 je crois août, Thierry Breton avec les pays de vraiment des fermiers. Mais justement, qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, de cette annonce de Thierry Breton qui était ancien ministre de M. Chirac ? Écoutez, moi je connaissais bien cet incentrice à plus Thierry Breton comme d'ailleurs Jean-Noël Barraud sont décentrés. Mais je suis effaré de voir que ce sont décentrés si vous voulez qui sont toujours battus. C'était des gens comme Bernard Stasi, comme Dominique Baudis, comme Jacques Barraud d'ailleurs le père de l'Homme sont toujours battus pour la liberté individuelle et liberté publique. dont le fils aujourd'hui de Jean-Noël Barraud est ministre de Macron. Et bien sûr, et c'est son fils. Et qu'est-ce que je vois ? Ce sont eux. Alors évidemment, dans la loi, il n'y a pas tout à jeter. Il y a seulement des choses qui sont positives. Je vois d'ailleurs, il y a des choses qui sont... Il y a quand même des excès sur les réseaux sociaux. Mais on se rend compte que derrière cette loi, ça va permettre de bloquer beaucoup de choses. Et ça qui est terrible. Parce que le problème, on se rend compte très bien que les médias classiques bloquent énormément de choses. Le discours est le même. Regardez les chaînes télévisions dans le soir. C'est pratiquement toujours les mêmes sujets. Et puis, quand il y a un qui sort un sujet, tout le monde sort le même sujet. Pareil pour la presse. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas abordées. Est-ce que ce que je viens de dire, par exemple, sur la commission européenne est abordé ? On commence un peu à l'aborder avec cette affaire d'un fonctionnaire américain qui a été récupéré. Mais quels sont les journaux qui l'abordent ? Quelles sont les télévisions qui l'abordent ? Est-ce que la façon dont on a parlé des accords de bise ? Ce n'est pas scandale. Est-ce que la façon dont j'ai parlé des accords de bise que j'ai vécu ? Je n'ai pas été un acteur, mais j'ai été un observateur. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on parle de responsabilité de l'Europe dans cette affaire ? Mais regardez un petit peu. Est-ce que sur la... Et les réseaux sociaux apportent une liberté avec beaucoup d'excès. Moi, je ne suis pas contre le fait que cette loi touche les excès. Apporte une liberté extraordinaire. C'est d'ailleurs, les réseaux sociaux sont l'émanation de la communication du peuple. Mais le problème, même s'il y a des choses qu'il fallait toucher, on ne peut pas le contester parce qu'il y a des excès dans ces réseaux sociaux, sur le porno ou autre. Enfin, il y a plein de choses. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Vous avez le patron de Facebook qui vient d'être interrogé parce que tout le réseau de pénéophilie passait aussi par Facebook et d'autres. Donc là-dessus, c'est tout à fait normal et là, on ne peut que soutenir le gouvernement et l'Europe si évidemment, ils combattent là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que cette loi va permettre aussi d'orienter le discours. Il va le museler, quoi. Le but, c'est-à-dire que le réseau sociaux qui sont devenus, j'allais dire, le journal, les médias du peuple, enfin les médias de la population, c'est le seul, d'après moi, c'est le seul élément démocratique qui nous reste avec notamment ce transfert de pouvoir dans les instances administratives internationales. C'est un truc. Et là, je dis, ça me choque profondément que ce soit deux anciens centristes, enfin qui sont centristes tous les deux, des anciens collègues. Un, c'était très ami avec son père. L'autre, j'avais connu aussi, je parle de Thierry Breton, j'avais connu dans les mêmes partis, de voir que, si vous voulez, ce sont eux qui sont un peu, j'allais dire, j'allais dire, employé le mot un peu assassins de la liberté du peuple. Alors, le mot est un peu excessif, mais je vous assure, quelquefois, je me demande si les mots excessifs ne sont pas nécessaires. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette résolution sur le nazisme qui n'a pas été adoptée, justement, que la France a voté contre cette résolution ? Mais c'est complètement fou. Vous avez régulièrement, chaque année à l'ANU, la Russie qui dépose, parce que la Russie, n'oubliez pas qu'elle a eu 25 millions de morts dues au nazisme. Alors, je sais bien que le communisme aussi a tué en Russie. Mais chaque année, donc, il y avait traditionnellement une résolution qui a été votée pour lutter contre le nazisme, pour dire, voilà, le nazisme ne doit pas réapparaître. Et là, ça fait deux fois, je crois que c'est deux fois, je ne dis pas de bêtises, que la France, sous la pression des Américains, vote contre cette résolution du nazisme. Mais quand vous voyez les milliers, les millions de morts, quand on fête, comme il y a deux jours, tout le Veldif, c'est-à-dire tous ces enfants, regardez dans Paris toutes ces plaques, devant les écoles où on voit les enfants qui avaient été pris par les gendarmes français, envoyés un camp de concentration, en passant par Transcy. Mais tous ces souvenirs de notre histoire sont en fait complètement humiliés, banalisés, par le fait que la France a accepté, a fait voter une résolution contre le nazisme, tout simplement pour ne pas donner l'impression qu'à voter comme la Russie. Mais sur les principes, on ne va pas discuter. C'est complètement, c'est quelque chose qui me choque profondément. Mais est-ce que cette résolution, je ne le passe, pardon ? Est-ce que cette résolution engage juridiquement ? Non, c'est un problème de principe. Ah, c'est juste un principe. C'est vrai, voilà, comme le droit de l'homme, quoi. Mais comme les droits de l'homme, si vous voulez. C'est comme si la France arrivait parce qu'elles disent, voilà, toutes les déclarations c'est le droit de l'homme, on ne le vote plus parce que les Russes le votent. Non, mais je veux dire, on est dans un monde de fous. Et cette affaire-là, je veux dire, il y a une autre chose aussi qui est choquant. Je reviens sur cette affaire des accords de mise, si vous voulez, où on prétendait que ça n'avait pas de valeur parce que c'était pour préparer la guerre contre la Russie, ce qui veut dire que les accords nationaux ne tiennent plus de rien. Vous avez vu récemment, les Américains ont envoyé ce qu'on appelle des bombes à sous-munitions. C'est des bombes, si vous voulez, qui sont depuis l'accord d'Oslo en 2010, depuis 2011, et c'est la France d'ailleurs qui était un des acteurs importants de cette convention internationale, est interdite parce que ça tue énormément de civils, d'enfants. Combien d'enfants sont estropiés par ces bombes à sous-munitions et de civils ? Les Américains décident d'envoyer. Et la France, qui a signé, a dit, on n'est pas contents mais on ne peut rien faire. Vous avez la présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, qui est une Française, qui est une mécollègue, qui a été une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a été celle qui a été une de celles qui a été un acteur important dans cette convention d'Oslo pour lutter contre les sous-munitions. Elle est présidente actuellement de l'Assemblée parlementaire de l'Assemblée parlementaire d'OTAN, elle n'a rien dit. Et là, si vous voulez, on se rend compte que sous la pression des Américains, qui ont été quand même ceux qui respectent le moins les règlements internationaux, le moins les conventions internationales, qui sont vraiment, ne s'occupent que de leur intérêt, et bien là, on se rend compte que la France, que l'Union Européenne, qui était le pays du droit, le pays des libertés, ne respectent plus les accords internationaux. Et là, je crois que c'est terrible à la démocratie et un des problèmes que je constate dans cette première moitié, ce premier quart du 21e siècle, c'est que la démocratie est mal en point. Elle est mal en point parce que les structures internationales, de plus en plus contrôlées par des fonctionnaires, ont pris le pouvoir et que les peuples ne sont plus des acteurs du jeu et qu'on se rend compte aussi que ce qui fait qui façonne les relations internationales, c'est-à-dire les accords internationaux, ne sont plus respectés. Et ne sont même plus respectés. Là, si on ne respecte plus les accords internationaux, ça veut dire qu'il n'y a plus de parole donnée. Mais bien sûr, il n'y a plus de parole donnée. Et c'est exactement l'affaire des accords de mise. Quand vous avez Merkel et Hollande qui disent ça, ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir d'accords internationaux. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est ça qui est complètement fou. Pareil, c'est pareil. C'est quand la France, vous avez le Quai d'Orsay qui dit « Oh, on est embêté parce qu'on envoie des sous-munitions en Ukraine. » Alors que c'est le Quai d'Orsay qui a même une commission qui est animée par le Quai d'Orsay pour lutter contre les munitions, enfin les bombes à sous-munitions. Et c'est le Quai d'Orsay qui est l'acteur de ça. Et le Quai d'Orsay dit « Ah oui, c'est jeune homme, mais tant pis. » Mais vous vous rendez compte un petit peu la faiblesse de nos démocraties, la faiblesse d'un grand pays comme la France qui n'est pas capable de faire respecter sa parole, qui n'est pas capable de faire respecter ses écrits quand il les a signés. Mais comment ça peut se finir ça entre Ukraine et Russe, d'après vous ? Moi, je pense que la logique, c'est-à-dire que, enfin je peux me tromper, mais je pense que la logique, d'ailleurs c'est un peu ce que se dit en Amérique, bon, ça se fera peut-être avant l'élection, la prochaine élection présidentielle américaine ou peut-être après, mais on va aller vers une partition de l'Ukraine. L'Ukraine, ce n'est pas un pays uni. Il n'y a que les gens de l'OTAN et les Américains qui ont voulu nous faire croire que c'est un pays uni. Il n'y a que Zelensky qui a voulu nous faire croire que c'est un pays uni. C'est depuis des générations qu'il y a d'un côté les prorusses et l'islam qui ont d'ailleurs été souvent massacrés par les gens de l'Ouest, de Kiev. Quand vous pensez qu'en Crimée, pendant la guerre, il y a eu un million, il y a eu une personne sur deux en Crimée qui a été tuée par les nazis, mais pas par les nazis allemands, par les nazis de Kiev. Quand vous pensez, écoutez, réécoutez Madame Veidt, son complément dans une émission où elle racontait, plus d'un million de juifs ont été tués pas par les allemands, un million de juifs ukrainiens qui ont été tués par les ukrainiens, les nazis ukrainiens. Il y a bien deux Ukraines. Et évidemment, quand vous dites ça, vous dites, mais vous reprenez l'argument. Pas vrai. Quand les Russes sont arrivés en Ukraine, il y avait quand même un parti qui était prorusses, il y avait 40% des parlementaires, ils ont tous été, le président a été arrêté, torturé, et tous les parlementaires prorusses sont soit exilés, sont en prison. Mais comment voulons-nous, et là, comme l'OTAN, les Américains s'arrangeaient et Zelensky s'est arrangé de dire c'est un peuple uni. Oui, maintenant, il est certainement uni dans tout l'Ouest. Mais vous avez tout un peuple russe, qui est une logique de Kiev. Mais si la Russie gagne, est-ce que c'est une défaite de l'OTAN et donc un camouflet pour les Américains ? Le problème des Américains, vous avez eu l'Afghanistan, ils ont pris souvent des camouflets, regardez le Vietnam, partout. Le problème des Américains, pourquoi ils font la guerre ? Reprenez. Les Américains, après 45, c'est le président Troubad qui l'a dit. Et puis c'est surtout la lettre de Zenoher, vous savez, la lettre de Zenoher. Il y a le président de Zenoher qui est arrivé en Europe, qui a été celui qui a dirigé l'armée américaine et anglaise et française pour lutter contre les Allemands. Il a été deux fois président de la République. Et quand il est président des États-Unis, et le dernier jour de son mandat, il a écrit une lettre à tous les Américains en disant « Si nous n'arrivons pas à nous débarrasser du complexe militaro-industriel, nous serons en guerre tout le temps. » Et c'est ce qui s'est passé, sauf pendant les quatre ans de Trump. L'Amérique a besoin pour vivre, et son industrie a besoin du complexe militaro-industriel. Et le problème de l'Amérique, ce n'est pas la guerre, ça manque de gagner ou de perdre. Le problème de l'Amérique, c'est de vendre des armes. On l'a vu en Afghanistan, quand vous voyez ce petit pays qui devait avoir un PIV de 2-3 milliards, je ne suis même pas sûr, quand vous pensez les milliards et les milliards de dollars américains qui ont été versés en armes et ailleurs. Mais vous vous rendez compte que la logique américaine n'est pas une logique de gagner ou de perdre. Donc pour eux, peu importe, maintenant leur problème, pour eux, c'est plutôt la Chine et la Russie qui ne supportent pas. Mais si vraiment, c'est les Russes qui, moi d'après moi, c'est les Russes qui vont gagner, enfin je n'ai pas d'éléments supérieurs, mais en lisant entre les lignes, malgré toute la communication française, en lisant entre les lignes, on se rend compte que les Ukrainiens sont en train de montrer mauvaise posture, les pauvres soldats ukrainiens se font massacrer. Je pense que l'OTAN va avoir une responsabilité d'un échec. Et en même temps, je me dis, moi, ce n'est pas normal, si vous voulez, que l'OTAN, c'est la même chose. Mais est-ce que l'OTAN est qui ? Et l'OTAN, c'est un partenaire qui dirige. Quand vous pensez qu'à l'OTAN... Mais s'il y a l'échec ? Vous pensez qu'à l'OTAN... Est-ce que l'OTAN peut être dissous ? Mais je ne pense pas. Mais quand vous pensez qu'à l'OTAN, celui qui dirige tout, c'est M. Soltenberg, qui avait été d'abord, à l'époque, le président du Gavi. Vous savez, la structure qu'avait créée Bill Gates pour les vaccins. C'est un fonctionnaire qui décide tout. Et vous avez les pays... On l'a vu sur les bombes sous munitions. C'est quand même l'OTAN, même les Américains, qui vont envoyer des bombes à sous munitions. Donc théoriquement, les grands pays comme la France ou l'Allemagne qui avaient signé la convention ont pu dire non, il y a une convention, on n'envoie pas des bombes à sous munitions. Eh bien non, c'est M. Soltenberg qui décide sous consigne les Américains. C'est terrible ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est que nous avons une grande structure avec beaucoup d'argent, des moyens énormes qui est dirigée par un fonctionnaire. Vous avez l'Assemblée parlementaire qui est inexistante, ce que je vous disais tout à l'heure. La présidente de l'Assemblée parlementaire n'a rien dit sur les bombes à sous munitions. Peut-être qu'il pourrait y dire. Mais je vais dire ça. Alors après, moi je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui peut se passer. Ça m'étonnerait que l'OTAN soit dissous. Surtout que dans la stratégie des Américains, l'OTAN, c'est la prochaine structure qui va faire la guerre à la Chine. On l'a bien vu. C'était d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque le président Biden est venu pour la première fois, il avait réuni tous les pays de l'OTAN et il avait dit il faut s'intéresser à l'Asie. Et là, le président Macron avait été très courageux. Si vous vous souvenez, il avait dit mais l'OTAN, c'est la zone atlantiste, ce n'est pas l'Asie. Et bien maintenant, on se rend compte, si vous voulez, que les Américains préparent l'OTAN pour entraîner l'Europe dans une guerre à la Chine. On le voit et ça, on le sent en germe. Peut-être que ça n'arrivera pas, je ne sais pas. Et quelles seraient les conséquences ? Écoutez, là, ça devient une guerre mondiale. Voilà, toutes les conséquences des guerres. On le voit très bien d'ailleurs, les conséquences de la guerre en Ukraine. C'est l'Europe qui souffre le plus. Regardez le prix du gaz, de l'électricité. Regardez la faible baisse de l'euro. Hier, j'étais dans un pays où il n'y a pas l'euro. Vous avez, avant, on avait avec un euro, on avait plusieurs, plusieurs pièces, enfin, plusieurs monnaies de ce pays. Là, maintenant, la monnaie de ce pays est même plus forte que l'euro. Regardez l'affaiblissement de l'euro. Regardez le fait aussi que combien d'entreprises, finalement, qui devaient investir en Europe, elles investissent aux Etats-Unis. Parce que vous avez les Américains qui ont fait une budget de 300 milliards de dollars pour financer les entreprises européennes pour qu'elles viennent en Amérique, enfin aux Etats-Unis, parce que là-bas, l'économie, le gaz est moins cher. Et l'économie, elle a besoin de gaz pour marcher. Et nous, on continue à acheter du gaz aux Américains, cette fois plus cher que ceux qu'on l'a acheté aux Russes. On est un monde de fous. Et l'Europe, c'est quoi ? L'Europe, ce n'est pas les Etats-Unis et l'Union européenne. L'Europe, c'est l'Union européenne et la Russie. L'Europe, c'est ce que disait De Gaulle de Brest à Vladivostok. L'Europe, de Brest à Vladivostok. La Russie fait partie de l'histoire européenne. La Russie est européenne. Voilà. Et le problème, c'est que les Américains ont toujours eu peur de cette Europe puissante et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ils ont tout fait pour déstabiliser, si vous voulez, cette Union européenne par le biais de l'Ukraine. Et ils ont bien réussi. Et surtout, ils ont été aidés par l'Union européenne, tous les commissaires européens, tous les pays européens qui sont allés dans le sens de l'Amérique alors que leur intérêt était plutôt de jouer une grande Europe avec la Russie. toutes ces ressources et toute l'industrie de l'Allemagne. Vous imaginez si on avait fait une grande Europe avec la Russie, l'Allemagne ? On était la première puissance du monde devant la Chine, devant les États-Unis ? Non, on n'a pas voulu l'affaire. On s'est laissé piéger par les Américains. En tout cas, merci beaucoup, mon sénateur, Yves Pozzodi-Borgo. Voilà. Continuez à vous abonner à la lettre. Nous sommes déjà plus de 100 000 abonnés. Vous continuez aussi à vous abonner à la chaîne. On est là tout l'été. Tout l'été, on sera là. Vous aurez des entretiens, des vidéos, des shorts, etc. Merci encore à vous, M. le sénateur. Je vous le dis, vous êtes pour moi éternellement sénateur. C'est comme ça. Merci à vous. C'est très bien parce que vous êtes des médias qui sont très importants qu'on devrait d'ailleurs soutenir. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on donne de l'argent qu'aux médias classiques, alors que des médias comme le vôtre devraient aussi bénéficier des subventions d'État, ce qui n'est pas normal. Vous avez beaucoup plus de lecteurs que l'autre. Du coup, on est libres. Du coup, nous sommes libres. Oui, vous êtes libres, mais ce n'est pas parce que nous sommes en État qu'on n'est pas libres. Vous savez, les subventions, vous êtes entièrement libres après de faire ce que vous voulez. Voilà, encore merci à vous. Merci à vous, M. le sénateur et au plaisir de vous revoir. Passez tous une excellente journée et si vous êtes en vacances, bonnes vacances à tous. Allez, salut, ciao. bravo. Merci. Merci.